Mais je vais députer par un propos qui pourrait être perçu comme politique. Dans cette enquête, des centaines de témoins mettent au jour un vaste système de maltraitance qui se fait au détriment de l'argent public, des salariés de crèche et surtout de nos enfants. Avec, je le rapporte, des séquelles qui peuvent perdurer pendant plusieurs années, voire sur une vie entière, des problèmes de sociabilisation, des rapports aux autres et notamment à l'adulte compliqués, des syndromes post-traumatiques, des retards de développement, notamment au niveau du langage et de la propreté. Nous ne rappellerons jamais assez à quel point les mille premiers jours de nos enfants sont déterminants pour leur vie future. Au-delà des irrégularités dont je dresse une liste non exhaustive et dont on sera amené à reparler au cours de cette audition, politique de suroccupation, non-respect des ratios d'encadrement, pratiques commerciales trompeuses, clauses contractuelles abusives, montage immobilier, non-paiement des fournisseurs, dynamique du low cost, au cours de mes investigations, j'ai été amené à rencontrer des familles dans toute la France dont les enfants avaient été affectés par des dysfonctionnements graves et ou des faits de maltraitance. Le drame de Lyon, qui a entraîné la mort d'un nourrisson de 11 mois en juin 2022, est le cas le plus tragique, mais je pense aux neuf enfants de la crèche de Villeneuve-Dasque, concernés par des faits de maltraitance et de privation de nourriture. Je pense au petit Elias, à Metz, que ses parents ont retrouvé l'œil ensanglanté. Je pense à Ismaël, à Paris, que sa mère a découvert avec des traces de coups et de griffures. À Bordeaux, à Aix-en-Provence, à Marseille, à Dijon, à Dreux et dans tant d'autres villes, des parents et des professionnels de la petite enfance m'ont rapporté des défaillances graves. La régularité de ces incidents doit nous alerter. Au-delà des dérives d'un groupe, People and Baby, la dynamique du low cost impulsée par trois grands acteurs, People and Baby, les petits chapeurons rouges et la maison bleue, a entraîné une dégradation continue des conditions de travail et de la qualité d'accueil avec la complicité de nombreuses villes, collectivités territoriales et ministères. Partout, on a fait le choix du moins cher et donc du moins disant. Le mode de financement pensé par l'administration, la fameuse PSU, prestation de services uniques, a participé de cette dégradation en se focalisant uniquement sur des critères financiers et d'occupation, négligeant ainsi les questions de qualité. Depuis la publication de mon enquête, des adjoints à la petite enfance de six grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, Dijon, Lille et Bordeaux, ont organisé une conférence de presse pour dénoncer cette dynamique du low cost et demandé la remise à plat du mode de financement. Des syndicats comme la CGT ont lancé un appel à la grève. Des organisations du secteur comme le syndicat national des pros de la petite enfance se sont mobilisés. Des parlementaires, PS, écologistes et issus de la France insoumise se sont positionnés sur le sujet en auditionnant et ou en montant des groupes de travail consacrés aux problématiques des crèches. Mais du côté de l'exécutif et plus globalement de la majorité présidentielle, rien. Aucun signe, pas un mot. La ministre en place, Agnès Canaillé, nommée depuis une dizaine de jours, n'a pas eu une expression publique sur le sujet. Aucune enquête IGAS ou IGF n'a été lancée. La direction de People and Baby n'a pas été convoquée, ni aucun autre acteur du secteur. Les autorités de contrôle, les PMI et les CAF n'ont pas été questionnées. Pourquoi de plus en plus de professionnels et de familles s'étonnent de ce silence assourdissant ? Ce sujet ne peut pas faire l'objet de querelles politiciennes ou d'intérêts partisans. Que l'on soit de droite, de gauche ou du centre, il nous concerne tous, il en va de la sécurité et du bien-être de nos enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada